3, 2, 1... Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing ! Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton. Bienvenue à vous, il est 21h et ce soir nous allons traiter, salut James, nous allons traiter de la peur d'entreprendre. Alors, salut Aubin, bienvenue à vous, la peur d'entreprendre. Alors le temps que tous mes invités arrivent, je vais en profiter pour vous raconter une histoire, une histoire qui remonte à il y a un fort longtemps. On ne va pas commencer par il était une fois, mais presque, il y a très longtemps, durant des vacances en Italie avec mes parents, j'ai eu, on va dire, un espèce d'enseignement qui n'est peut-être pas la meilleure manière. Salut Greg ! Salut Vincent ! Bienvenue à vous ! Nous allons démarrer par une histoire. Il y a de nombreuses années maintenant, parce que je ne suis pas tout jeune, tel que vous pouvez le voir avec mes cheveux gris, nous étions en Italie, et l'Italie, salut Fanny ! L'Italie, c'est quand même un endroit génial pour aller au restaurant le soir. Et c'était toujours la même rengaine avec mon père qui disait, non, on ne va pas aller au restaurant, parce qu'on va se faire arnaquer. Et moi, je trouvais ça bizarre de ne pas vouloir profiter de ton temps quand tu es dans un pays où la gastronomie est bonne. Et puis, c'était quoi cette histoire de se dire, j'ai trop peur de me faire arnaquer. Je trouvais ça bizarre. Salut Anaïs ! Et, quelque part, j'ai appris que, oui, quand tu es dans un environnement inconnu, il y a la peur de se faire arnaquer. Ce n'est pas très malin comme situation. D'ailleurs, quelques années plus tard, je devais avoir 21 ans, j'ai l'opportunité de partir en Jordanie, parce que je vivais en Angleterre. Je l'étais ami avec une palestinienne, et elle me dit, oui, je rentre chez moi, ça serait sympa que tu viennes nous rendre visite. Viens plus tard. Et cette histoire, on va la réutiliser après, parce que vous verrez, ça fait un beau contraste. Salut Bénédicte, salut Fanny. Ça fait un beau contraste entre le modèle parental, je ne vais pas au restaurant parce que je vais me faire arnaquer, et apprendre tout seul et être débrouillé face à l'inconnu. La peur, elle est partout autour de vous. Et quand je joue au basket, je me suis vite rendu compte que quand tu joues avec la peur de perdre, c'est quoi ? Tu perds, souvent. Parce que tes petits bras, tu es là, au moment où il faudrait être fort, tu trembles. Le pire, c'est peut-être le lancer franc. Parce que le lancer franc, c'est le moment où tu es tout seul suite à une faute. Tu as tout le monde qui te regarde, tu as la balle, tu fais ton mouvement et pouf, tu la mets dedans. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir beaucoup répété. On va revenir là-dessus après, sur comment gérer la peur. Et puis, finalement, c'est ta mémoire, elle est dans tes muscles, tu coupes, tu ne réfléchis pas, tu y vas, tu fais ton mouvement, paf, voilà, tu l'as répété tellement de fois que ça marche. Moi, j'en mets 82% quand je fais une série de 100. Même encore aujourd'hui, je suis à plus de 75. Mais il ne faut pas réfléchir. Alors, ça vient d'où, justement, cette réflexion ? Alors, ça vient du fait que le bébé, lui, quand on est bébé, le bébé, il n'a pas peur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur ? Il n'a pas peur parce que nous avons en fait deux phénomènes. Nous avons la notion de est-ce que j'ai peur à l'intérieur, bon, le bébé, il peut avoir des angoisses parce que sa maman n'est pas là, mais il l'est pendant très longtemps et ne me demandez pas jusqu'à quand. Salut Stéphanie ! Jusqu'à... Pendant très longtemps, ce bébé, il n'est pas du tout conscient qu'il existe un extérieur. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'inconnu ou de l'extérieur. ça n'existe pas. Mais nous, après, on est pleinement conscient qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur. Et on prend conscience de quelque chose qui est bien réel. On va le mettre là-haut. C'est ça. C'est le risque. Est-ce que c'est pas un peu gros là pour vous ? Dans ces fiches, je ne vois rien. Est-ce que vous voyez encore là-haut ? C'est limite sur YouTube. Bon. Il y a des risques de chute ce soir. Alors, on va essayer de gérer les risques de chute. Hop. Et l'espace... Voilà. Le risque, lui, il est réel. Ça, c'est clairement quelque chose qui est parfaitement réel. Je ne vais pas l'ajouter là-haut. Mais le risque, ça, c'est vraiment réel. Par contre, quand vous désirez quelque chose, quand nous désirons et tout ce que nous désirons, je vais le mettre un peu au-delà, ici. Alors, on va dire là. Notre désir, il est là. Ça va, vous voyez. Ça, quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu aimerais avoir des revenus complémentaires parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, est devenu primordial si on veut avoir des conditions de vie qui sont décentes à l'avenir, c'est est-ce que tu désires avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, plus de temps avec tes enfants, etc. Tu ne sais pas comment faire. Ah ! La peur. La peur arrive. Mais la peur, ce n'est pas réel, la peur. La peur, c'est là-dedans. C'est j'ai peur par rapport à quelque chose qui est bizarre. Et c'est un truc déjà, c'est OK d'avoir peur. Nous avons besoin d'accepter que tout le monde a peur. Les gens qui disent oui, moi, je n'ai pas peur, c'est qu'ils sont inconscients parce que le courage, c'est justement, ce n'est pas l'absence de peur. C'est, bonjour, bonsoir Séverine, le courage, c'est avoir peur. OK, j'ai peur, mais je fais quand même. C'est ça le courage. Et quand on regarde les gens qui arrivent, qui passent à l'action, c'est des gens qui ont parfaitement compris que tout ce que tu désires est au-delà de la peur. Si tu ne franchis pas tes peurs, tes désirs, ils ne vont pas se réaliser. La peur, elle vient de là. Elle vient du plus profond de notre cerveau. La peur primale, la peur panique. Et avec le courage, avec la partie cortex, avec donc la partie de notre cerveau là, on va dire OK, j'ai la trouille, mais je fais quand même. Et ça, c'est fondamental si on veut arriver à s'en sortir et à se dire ce que je désire là-haut, je vais l'obtenir. Je vais y arriver, je vais l'avoir, on va y aller. Salut Fabien. La peur, c'est un truc. Le danger, lui, il est réel. Si on devait résumer et si vous avez des gens autour de vous qui disent je ne me vois pas faire ce que tu as, même si je désire la situation que tu as aujourd'hui, la meilleure chose à lui dire, c'est le risque et le danger, c'est réel. La peur, ça c'est réel. La peur, c'est un choix. C'est un choix de la laisser gouverner ta vie. Alors, comment est-ce qu'on va transcender ça, cette peur ? Comment c'est possible de transcender tout ça ? Quelque part, vous avez besoin d'essayer. Vous avez besoin de réduire l'enjeu, de réduire le fait que vous n'allez pas mettre quelqu'un qui n'a jamais pris la parole devant trois personnes sur un sujet qu'il maîtrise bien. Vous n'allez pas le mettre devant une salle de dix mille personnes sur un sujet qu'il ne maîtrise pas sans avoir répété. La marche est trop haute. Vous allez lui faire faire ses gammes exactement comme quand je disais tu ne vas pas tirer un lancer franc en te mettant devant dix mille personnes. Je n'ai jamais joué devant dix mille personnes. J'ai joué devant deux mille personnes. Et je peux vous dire que quand tu as deux mille personnes qui hurlent contre toi, c'était l'extérieur forcément, contre toi, moi ça me galvanise de dire vous pouvez gueuler autant que vous voulez, je déroule, je marque. Mais si tu ne t'es pas entraîné, oublie ça. Si tu ne t'es pas entraîné quand il n'y avait personne, quand l'enjeu n'était pas là, oublie ça. Ça fout la trouille la première fois que tu vas demander à quelqu'un de vendre et on reviendra là-dessus plus tard un de tes produits, de sortir sa carte bleue. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des produits d'un autre. C'est lui qui prend le risque. Le risque qui est réel. C'est un autre qui le prend. C'est pas mal ça. Il y a des choses qui sont super intéressantes. l'alcool t'aide beaucoup au bain. Je veux bien te prendre au lancer franc au basketball si tu es bourré. Je pense que l'alcool ne va pas forcément t'aider. C'est vrai que l'inconscience est un bon moyen de franchir cette peur. Et l'alcool, peut-être que ça aide. Je me suis toujours demandé comment les gens durant la première guerre mondiale faisaient pour sortir des tranchées puisque là, le risque était plus qu'avéré. La peur était probablement là. Je pense qu'ils étaient bourrés parce que là, on est dans l'extrême. Inconscience. Mais nous, on peut faire des choses qui sont beaucoup moins engagées et beaucoup moins dangereuses. Qui sont... On ne gâche pas notre pronostic vital on va réduire les marches. Quand je suis allé en Jordanie la première fois, donc j'y suis allé parce que j'avais quelqu'un. J'avais un poisson pilote. C'est comme si aujourd'hui vous disiez il y a quelqu'un qui te guide. Un leader qui guide qui m'avait dit viens. Qui m'avait réduit le risque et la peur. Elle m'avait trouvé un logement chez un français. Et au début, je rayonnais chaque jour en revenant dormir au même endroit. Puis après, il a été question de partir quatre jours. Quatre jours. Et je ne parlais pas un mot d'arabe à l'époque. Super au bas fait du basket. Ça c'est bien. Je ne parlais pas un mot d'arabe à l'époque. Donc j'ai appris les rudiments. Et je suis parti quatre jours avec un petit sac. Ça veut dire que j'ai appris à me trouver une chambre d'hôtel. Ça veut dire la bonne affaire quoi. Tu n'arrives pas de trouver une chambre d'hôtel. Et puis, on était à Petra là où il y a les fameuses sculptures dans les rochers. Comme d'Aidiana Jones d'ailleurs. Et puis, j'étais incapable d'aller m'acheter à manger en dehors de l'hôtel. Et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a montré la voix. Je suis tombé sur un philosophe français qui avait roulé sa bosse là-bas, qui parlait couramment hébreu et arabe, qui connaissait tout dans ce coin-là. Donc, j'ai appris avec lui. D'ailleurs, c'était la première fois que j'ai mangé du yaourt correctement et je me suis rendu compte de ce qui était un vrai yaourt sans sucre. Et puis, le lendemain, quand il n'était plus là, je suis retourné dans le même restaurant demander la même chose. Et par approximation successive, je me suis rendu compte de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Avec quelques mots. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est exactement pareil. Tiens, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, vous, dans votre business ? Bonsoir Dorothée. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous ? Alors, comme on a 30 secondes de décalage, je vais attendre que les réponses arrivent. C'est quoi votre plus grande trouille par rapport au fait d'entreprendre et par rapport au désir qu'on partage ? On est nombreux à avoir ce désir de se dire je veux un revenu récurrent, automatique, pas s'embausser mais qui revienne de manière régulière parce que j'ai travaillé dans le passé. Au début, tu n'as rien, tu ne sais pas comment faire, tu n'as peut-être pas quelqu'un pour t'aider, c'est quoi votre plus grande trouille dans ce domaine ? Allez-y, j'en profite, je bois. Alors, James nous dit la peur des embrouilles administratives. C'est vrai que l'administration française est quand même sacrément douée pour t'en rajouter sur des trouilles. Salut Véronique, rajouter des trouilles alors qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'en as pas besoin, tu en as déjà bien assez. Bénédicte nous dit le rejet. Eh oui, la peur du rejet, ça c'est un truc qui est le câblé très profond en nous. C'est cette peur quasiment liée au fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un extérieur et notre maman, elle est différente de nous. Et du coup, on se rattache au groupe et on a peur d'être rejeté. Ça, c'est une des peurs les plus profondes. savoir bien te vendre. Eh oui, la peur de ne pas mettre le bon prix. La peur de m'investir beaucoup pour pas grand-chose. La peur de perdre son temps. Eh, le temps, c'est une des seules choses que tu ne peux pas mettre en banque. Effectivement, perdre son temps, c'est un peu dommage parce que tu ne le retrouves pas et on a déjà 47 ans, bientôt 48. Je ne retrouverai plus la force de ma jeunesse. C'est comme ça. Se montrer, se montrer, finalement, c'est afficher sa vulnérabilité. Afficher sa vulnérabilité, se montrer, le regard des autres. Ouais, on s'en fout quoi. En fait, la question, c'est pourquoi leur donner autant de pouvoir par rapport à toi ? Le ridicule, tu ne pas. Ça, ça va trouver des clients, des bons clients. Attirer les bons clients à toi. Quand on vend sur le net, je pense qu'on est dans ce schéma-là. alors, on va se mettre un peu en dessous. Toi, tu es là. OK ? Tu es là et tu te dis, je vends un truc. Alors, je me montre, je propose un truc, je sors quelque chose et comme la dernière fois, ça, ça va symboliser notre produit. Ça existait déjà, ça ne prend pas trop de place. Ce n'est pas forcément géant. Au début, notre produit, il est en rouge. Tu ne sais pas s'il est au bon prix. Tu ne sais pas. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un va l'acheter ? Et si quelqu'un l'achète et qu'il n'a pas les résultats que j'avais promis. Pire, il se blesse avec. Oh ! Ah ! Des clients qui cherchent pas que du gratuit. Oui, des clients qui sont prêts à payer. Donc, ça tombe bien, on va parler de notre client qui est en face. Patafix disparu. Consomme trop de Patafix dans cette émission. Même si on recycle, on consomme de la Patafix dans cette émission. Hop ! Ton prospect en face. Lui, il est là. Eh ! Ce qu'on oublie tous, c'est que lui aussi, il a peur. lui aussi, il a peur. Parce que toi, tu as peur. On a vu, tu as peur de tout un tas de choses. Ton premier produit et s'il l'appliquait, que va penser ma maman ? Mes collègues vont se moquer de moi. Et si je fais un flop ? Si tu fais un flop, personne ne le saura. Vous croyez que j'avais l'air fier, moi, quand j'étais en Jordalie. Comme un naze, incapable d'acheter ma nourriture. Salut Thierry. Eh bien, je n'en suis pas mort. Et aujourd'hui, ça me fait des histoires à raconter. Et puis, j'ai appris une compétence qui peut me servir. C'est communiquer avec très peu de mots. Parce que finalement, on y arrive toujours. Même si des fois, on se met en danger. Mais je ne veux pas parler de ça ce soir. Mais lui, revenons à notre prospect, lui, il a la trouille. Il a la trouille d'acheter ton produit et aussi parce que ton produit, il ne le connaît pas. Donc, on va dire que lui aussi, en face, il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur, à mon sens, de quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est quelque chose dont parlait Aubin. Peur de trouver... J'aimerais trouver des pigeons. Euh, pardon, des clients. Oui, c'est ça. Lui, il a peur de ça. Et si ce que j'achète, ce n'était pas une arnaque ? Et si je ne perdais pas mon temps, comme nous dit Vincent ? Et si je ne l'achetais pas trop cher ? Et si je ne pouvais pas le trouver de manière gratuite ailleurs ? Souvent, quand tu le trouves de manière gratuite ailleurs, ça veut dire que tu as le temps d'aller faire les mêmes recherches que celui qui a fait ça et de vivre également toutes les expériences. Et peut-être des fois, lui, ce qui te vend, c'est tout simplement ça parce que tu as besoin d'être accompagné pour y arriver. Tout bêtement. C'est plus facile de faire ces petites marches quand quelqu'un te dit où est l'escalier qui met la lampe et qui dit attention à la quatrième. Fais bien les trois premières parce qu'à la quatrième, il y a une embûche et James, c'est bien pour ça qu'on a des conseillers fiscaux, etc. C'est parce que l'État français nous invente constamment des embûches administratives. Les Suisses sont beaucoup plus pragmatiques puisqu'ils vont dire démarre, on verra bien plus tard en fonction de son chiffre d'affaires, on l'adaptera. Les Suisses sont des gens qui enlèvent du risque et chez nous, l'administration nous ajoute du risque. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a parlé du droit à l'erreur récemment. Mais revenons à notre client. Lui, lui, ce qu'il a peur, c'est de se faire arnaquer. Mais cette peur, moi, je l'avais aussi. Et aujourd'hui, il m'arrive des fois de savoir que c'est une arnaque et de me dire j'y vais parce que j'ai envie de grandir, j'ai envie de savoir où est l'arnaque. Je serai juste plus attentif. Il n'y a pas longtemps, je m'étais inscrit à un truc pour recevoir un iPhone. Je me doutais que c'était une arnaque. Et puis, je me suis dit si ça se trouve, c'est bien, donc allons-y. Je suis, et en fait, je m'étais abonné à un accès à de la musique gratos. La musique, on en trouve libre. La musique qui était finalement un abonnement, mais un montant assez élevé, mais pas trop de manière à ce que tu ne t'en rendes pas compte. Donc, c'était ça l'arnaque finalement. Très dur à contrer parce que légalement, les mecs faisaient rien d'illégal. J'avais cliqué sur tout un tas de choses, mais je m'étais abonné à quelque chose que je ne voulais pas. Complètement déloyal d'ailleurs. Une entreprise en Angleterre. Bon, ben voilà, j'ai signalé à ma banque que je m'étais fait avoir, que j'avais en fait découvert une manière d'arnaquer les gens, que j'avais compris où c'était, que j'étais grandi et je me suis rendu compte que mon banquier, il avait très peu de connaissances dans ce domaine. Il me disait oui, mais il ne faut pas faire ça, il faut renouveler votre carte et tout. J'avais moins peur que... Pourquoi prendre ce risque de renouveler ma carte alors que je n'avais pas peur ? J'ai juste découvert une manière d'arnaquer les gens. Ce qui veut dire que je suis beaucoup plus fort qu'avant. Donc voilà, on a plein de manières de faire, mais on va avoir besoin de faire des petits pas. Tout bêtement. alors allez-y, montrez-vous. Vous allez voir que vous ne mourrez pas et que le reste de la planète s'en fout. Vendez votre produit. Une partie des clients va acheter, va être satisfait. Et quand ils ne le sont pas, ça m'est arrivé aussi, un mec te dit 47 euros, je trouve ça cher. J'étais passé de 27 à 47 euros. J'avais peut-être un peu tiré sur la corde et il avait peut-être raison, ça ne valait pas. Ma transaction, je lui ai remboursé 20 euros et puis voilà, on n'est pas mort, lui non plus. Et on s'est quitté, bons amis. Et c'était aussi simple que ça. D'ailleurs, moi je pense que actuellement, ce qui est très important, c'est de bâtir une tribu. Bâtir une communauté et une tribu de gens qui sont engagés avec vous et qui vont sécuriser votre business parce que soit ils achètent régulièrement vos produits que vous n'arrêtez pas de sortir en rafale, soit vous avez carrément des abonnements, que ce soit des produits numériques ou des produits physiques. mais ils sont là parce qu'on a trouvé les clés qui font qu'ils viennent, ils adhèrent à votre message, etc. Il y a des choses subtiles à faire et donc pour vous aider dans ce domaine, j'ai mis dans la description ci-dessous un produit. Je lance un petit produit et je vous laisse découvrir à quel prix il est. Et mon défi, c'est de dire est-ce que vous allez être capable de vaincre la peur, votre peur, que ce soit une arnaque, que vous perdiez du temps, que le produit va pas ce que j'annonce, etc. Donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir les 5 clés pour vous bâtir une tribu pour sécuriser votre business. Voilà, on va donc en rester là pour aujourd'hui par rapport à notre trouille de proposer des choses. ça, ça, c'est fait. Et si vous pensez que cette vidéo et que cet épisode peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-le. Si vous êtes sur YouTube, mettez un commentaire de manière à ce que je vous remarque. Si vous êtes sur Facebook, laissez un hashtag replay que je vous remarque et que je puisse vous inviter dans la communauté L'Essence du Contact où je publie de temps en temps des courtes formations sur comment bâtir des contacts et un réseau pour atteindre ce que vous voulez. On va dire qu'en fait, je joue le rôle de leader. Je vous montre la voie dans ce domaine. Et c'était le 16e épisode de Zéro Marketing. L'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit à partir de découpage en carton et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h en Europe. Ça, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Aubin nous dit trop cher. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Nickel est le prix. Aubin, c'est 7 euros et la page de vente, elle est good enough. Je la reverrai bien plus tard quand j'aurai le temps. Ça aussi, c'est le truc. La peur de ne pas faire quelque chose parfait. Ce n'est pas parfait, c'est comme ça. Voilà. Donc jeudi prochain, nous reparlerons je ne sais pas trop de quoi mais j'ai l'intention de parler des habitudes et des routines à mettre en place de manière à trouver sa voie finalement dans cet univers qui est totalement nouveau. des gens qui désirent obtenir quelque chose d'extraordinaire et qui doivent tracer le chemin tout seul. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Je serai en train de préparer un voyage et puis cliquez sur j'aime, partagez-la et allez regarder cette page de vente. Bonne semaine à vous !